salut à tous les amis moi c'est warren et bienvenue dans notre chaîne guerrier mental et warren et asiana ici on parle de développement personnel on parle d'entrepreneuriat ce sont des thématiques qui vous parle et d'immigration aux états unis n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et de partager la vidéo autour de vous et de laisser un like et de laisser un commentaire alors aujourd'hui en fait il est question pour moi d'évoquer l'importance d'apprendre à parler de ses projets c'est à dire quand tu es un entrepreneur ou encore quand tu débutes un entrepreneuria pourquoi est ce que c'est pertinent d'apprendre à parler de tes projets aux gens alors je vais vous raconter une histoire pour que vous compreniez un peu pourquoi c'est important vous savez c'est quelque chose que j'ai appliqué enfin que je croyais d'abord à la base mais il a fallu que j'expérimente ça pour comprendre vraiment la pertinence de cette chose parce que souvent ce qu'il faut comprendre c'est que quand on parle de quelque chose c'est bien quand tu as l'information que quelque chose peut marcher mais c'est mieux d'avoir l'information dans le sens là où en fait quand ça marche véritablement avec toi en fait alors ce qui s'est passé en fait c'est que la dernière fois j'étais dans un échange avec quelqu'un et j'étais tout venti de dire que vous savez il est important de partager ses projets pourquoi est ce qu'il est important de partager en fait ce que ce que tu fais ou encore ce que tu as essayé de faire qui n'a pas marché en fait ce que je faisais c'est que j'ai tenté de discuter avec des amis à moi et en discutant j'ai commencé à dire les amis il faut apprendre à partager vos projets il faut apprendre à partager vos projets il faut apprendre à partager vos projets parce que en partageant vos projets vous ne savez pas qui peut vous écouter ou encore qui peut vous observer et qui s'il est prêt à vous prêter son aide en fait alors ce qui s'est passé c'est que je me suis retrouvé entre le partager un de mes projets à un ami à moi un collègue on va dire ça comme ça au service le truc c'est que ce qui s'est passé quand chacun est tenté de parler de lui ce que chacun a déjà pu accomplir et tout ce qui va avec et à un moment donné on se retrouve au niveau là où il fallait que moi maintenant je parle un peu de moi de ce que je fais comment ça se passe pour moi etc etc alors ce que moi j'ai fait c'est que j'ai simplement dit aux gars que ben écoute moi j'ai lancé je suis un tout chatou à la base moi depuis que je suis aux états unis je ne me contente pas sur un seul business parce que je parle du principe que tu ne peux pas savoir là où ta fortune est déposée et du coup ce qui sera difficile pour toi c'est de te dire que bon moi je me focalise juste sur un seul business et puis après voilà non le truc c'est que parfois il est important de toucher à plusieurs activités mais tout en restant concentré en fait c'est à dire c'est pas de toucher plusieurs activités et puis ça ne donne rien non le truc c'est que tu peux toucher à plusieurs trucs mais à là bas tu dois te focaliser sur une chose à la fois c'est un peu contradictoire mais c'est comme ça qu'un entrepreneur fonctionne alors ce qui s'est passé que j'ai tenté de raconter un peu tous les différents business que l'on a lancé comment est-ce que ça s'est passé les chiffres on était aussi intégré également de parler des échecs oui parce que je ne suis pas allé dans les langues de bois je l'ai vraiment dit les difficultés qu'on a rencontré comment est-ce qu'on a échoué misérablement comment est-ce que ça c'est pas toujours bien passé et on est en train de parler de ça on parait de ça maintenant on est arrivé au niveau joli parler maintenant le business du troc c'est à dire le business de la de la de la de les poids lourds c'est à dire les chauffeurs poids lourds alors je l'expliquais le fait que pour le moment on a mis notre business en stand-by simplement parce que on s'est retrouvé dans une période dans une situation là où comme l'idée d'américains ils cause money to make money c'est à dire qu'on est arrivé à un niveau là où en fonds propres on s'est retrouvé à bout de souffle en fait c'est la raison pour laquelle on s'est dit que bon le business là en même temps ça donne de l'argent mais en même temps aussi il faut avoir un certain capital de départ pour pouvoir bien sentir que tu gagnes de l'argent donc ce qu'on a fait c'est qu'on s'est la bonne donc on va remettre ça de côté on va voir comment ça va évoluer avec le temps et bien évidemment c'est que c'est passé que j'ai commencé à lui parler de ce business là j'ai commencé à lui parler des rentabilités j'ai commencé à lui parler comment est-ce que c'est pertinent de se lancer dans cette ville et surtout les chiffres que tu peux avoir en lançant ce business en fait et au bout d'un certain temps le gars m'écoutait avec beaucoup d'attention le gars m'écoutait avec beaucoup de d'attention comme je disais la plus était vraiment focalisée sur tout ce que je lui disais et du coup ce que j'ai même fait c'est que je lui ai même montré le genre de tronc qu'on avait à l'époque parce que voilà je lui ai un peu montré les preuves et tout ce qui va avec et tout et tout alors le monsieur a pris toutes les informations et le monsieur a dit bon il n'y a pas de problème je suis encore merci pour l'info et tout et tout et on fait séparer comme ça sans suite en fait on s'est séparé sans suite chacun est parti à ses occupations chacun a vaincu à sa vie quoi et ce qui s'est passé en fait c'est que le lendemain on se croise également encore au service le monsieur me dit au fait au final au final j'ai fait des recherches sur ton activité que tu m'as parlé là mais oui ah mais oui le business c'est vraiment rentable au niveau le budget c'est vraiment bon il faut vraiment que je me lance dans ça parce que franchement c'est c'est quelque chose j'ai vu un peu les les rentabilités j'ai un peu fait les ruches j'ai fait beaucoup de recherche c'est vraiment intéressant et c'est là où le monsieur va me dire ben écoute toi tu m'as parlé d'un business là c'est vraiment bon c'est vraiment intéressant moi j'ai envie d'investir dans son entreprise quand le monsieur me dit ça je me dis ah bon déjà je savais à vous avec les africains il faut pas tous attendre à grand chose enfin avec certains africains ils sont ça comme ça mais il m'a dit ça j'ai dit bon ok d'accord j'ai compris tu as dit que tu veux investir on va voir j'ai fait comme si voilà c'était c'était bien c'était sans plus quoi j'ai laissé au lendemain le monsieur me croise encore au service il m'a dit non écoute petit frère moi voilà ma ligne de crédit voilà combien ce que je peux mettre dans l'entreprise moi j'ai envie d'investir et là au fur et à mesure qu'il me dit que j'ai envie d'investir je réalise en fait que là il commence à devenir sérieux dans le sens là où c'est quelqu'un qui a même pris de l'information que je lui avais pas donné en fait en ce qui concerne le business en fait et là il commence à me dire non moi je suis sérieux comme je t'avais dit moi j'ai envie d'investir dans ce business là et c'est là où quand il m'a parlé de ça je l'ai dit mais écoute moi il me dit encore moi j'ai envie d'investir qu'est-ce qu'on dit en fait et là on a commencé à parler on a commencé à échanger on a commencé à se dire certaines choses et au final ce qui s'est passé c'est quoi c'est à dire que on est on s'est arrangé dans un contexte là où en fait on va trouver des terrains d'entente et ce qu'on va faire bien évidemment c'est qu'on va aller voir un avocat pour pouvoir faire les choses comme il se doit et surtout si et seulement s'il va aller encore plus loin dans ce business là mais pourquoi est-ce que je te raconte cette histoire aujourd'hui en fait pourquoi est-ce que je prends la peine de te raconter cette histoire je prends la peine de te raconter cette histoire pour que tu comprennes une chose c'est que voilà la pertinence d'apprendre à parler de ses projets c'est à dire il ya beaucoup de gens comme tout dit non moi je parle pas trop de mes choses je ne veux pas que on ne sait jamais on peut me voler mes idées etc etc vous avez vous devez savoir une chose c'est que en business en entrepreneuriat tout a été déjà fait ce que nous on a fait simplement refaire en fait suivre la roue qui tourne là dans un seul sens la réalité c'est que peut-être que tu as un projet actuellement qui te tient à coeur que tu as envie d'implémenter mais le problème c'est qu'il te manque les sous et comme il te manque les sous malheureusement tu en fait de patouger sur le même projet là depuis des années alors que si tu apprends à commencer à parler de ce projet autour de toi tu vas me réaliser qu'il ya des gens qui sont prêts même à financer ton projet la réalité c'est que en étant honnête avec toi je réalise que l'important c'est que le monsieur il peut investir au final dans notre business comme aussi peut s'exister à la fin mais comprends la moralité de l'histoire en fait la moralité de l'histoire ici c'est de te faire réaliser que il ya des gens qui veulent écouter parfois des histoires et qui sont prêts à investir de l'argent dans ton projet mais le problème c'est qu'il faut te mettre dans des positions pour trouver ces personnes là il faut se mettre dans ces positions là pour te dire que comment est ce que tu vas faire trouver ces personnes ces potentiels investisseurs qui veulent investir dans ton projet parce que tu seras surpris de constater une chose c'est que il ya des gens qui ont de l'argent mais qui ne savent même pas quoi faire avec l'argent et justement le monsieur en fait quand on s'est parlé il m'a dit ça il m'a dit non moi j'ai les moyens j'aime une bonne ligne de crédit mais en fait je ne sais pas quoi faire mon argent et même là pour être honnête avec toi quand j'ai les croisés là où on bosse parce que là où on travaille actuellement dans l'entreprise qu'on travaille je lui ai montré quand il m'a parlé de ces infos quand il m'a montré c'est c'est parce qu'il a il a été transparent il m'a un peu monté ces informations mais je lui ai dit mais qu'est ce que tu fais encore là je lui ai posé l'action mais toi tu es déjà dans une phase là où en fait l'indépendance financière n'est plus loin de toi en fait mais le problème c'est qu'il ne sait pas comment s'y prendre alors que il est solvable dans les banques il a un très bon crédit il a il a une bonne épargne mais la réalité c'est qu'il ne sait pas comment faire voilà pourquoi il vient encore parfois travailler dans les entreprises des gens mais la réalité c'est que il faut comprendre une chose c'est que il faut que tu comprends tu puisses comprendre autant pour moi l'importance d'apprendre à parler de tes projets parce que parfois en parlant de tes projets tu ne sais pas celui qui t'écoute tu ne sais pas celui qui peut t'aider tu ne sais pas celui qui peut te mettre en connexion avec quelqu'un il y a tellement d'opportunités qui sont autour de toi mais la réalité c'est que tu ne vois pas ça parce que tu te caches tu te cache des gens et quand tu te cache des gens c'est comme ça que tu étouffes ta lumière en fait donc comprends ça que il faut que tu commences à communiquer sur tes projets il faut que tu apprends à communiquer sur tes sujets sur ce que tu es en train de faire parce que c'est en communiquant là dessus que tu vas travailler tu vas tu vas également savoir si ton projet est pertinent ou pas donc je voulais vraiment partager avec ça avec toi et t'encourager aussi à apprendre à partager de tes projets parce que c'est pas tout le monde qui va voler ton projet et même les gens disent non on peut voler mon projet non on ne vole pas les projets c'est à dire même si quelqu'un fait la même chose que toi il aura toujours une grande différence quand toi tu vas réaliser ton projet donc je voulais vraiment partager ça avec toi abonne toi à la chaîne partage la vidéo autour de toi laisse un like laisse un commentaire je vais finir en disant les amis j'ai constaté que il ya beaucoup de personnes qui regardent souvent nos vidéos mais qui ne s'abonnent pas les amis c'est pas bon ce que vous devez faire c'est que encourager nous encourager nous à vraiment faire en sorte qu'on continue à produire du contenu pour vous abonnez-vous à la chaîne partagez la vidéo autour de vous laisser des likes laisser des commentaires si vous avez des questions laissez-les en commentaire les amis faisons en sorte que cette communauté puisse grandir ensemble donc sur ce j'en ai fini